Eh bien bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau point météo concernant les orages de ce soir, cette nuit, possiblement demain matin. Voilà, demain matin également. Demain matin il y en a apparemment qui seraient prévus. Voilà. Bien. Donc, une situation à surveiller concernant de fortes pluies qui pourraient être orageuses sur l'ouest du territoire à partir de cette nuit. Alors, donc là je suis sur la carte de la simulation satellite colorisée. Voilà, vous pouvez très bien le voir. Et puis donc, on va avancer le temps. Voilà, donc, cette perturbation qui arrivera dans l'après-midi vers le Royaume-Uni. Et à 18h, eh bien, elle sera située également vers le Royaume-Uni. Et là déjà, quelques petites cellules qui pourraient se former sur le golfe de Gascogne en donnant quelques orages. Déjà. Et puis, voilà, puis ensuite, vous voyez que les cellules vont prendre la direction de l'arc atlantique ensuite en fin de soirée. Et puis, toutes ces pluies qui seront orageuses apparemment, prendront la direction de l'abourettime. Et ensuite, eh bien, regardez, le matin, à partir de 5h du matin ou 6h, il y a des orages qui pourraient se former entre la Vendée et les deux sèvres. Voilà, comme il faut avoir de petites cellules qui se forment et qui pourront, voilà, donner quelques précipitations. Voilà, ça, c'est pas vraiment des précipitations. Et voilà, on verra, de toute façon, on verra pour les précipitations tout à l'heure. Voilà, puis ensuite, regardez, les cellules qui vont vraiment s'intensifier. Voilà, hein. Puis ensuite, ça va se décaler vers le bassin parisien ensuite, hein. Dans le courant de la matinée. Pour les précipitations, justement, ce qu'il en est, puisqu'on en a parlé des précipitations. Et bien, voilà, ces fortes pluies orageuses pourraient s'accompagner en... Enfin, ces fortes pluies pourraient s'accompagner d'orages en début de nuit sur la Bretagne. Il y a d'autres qui arrivent sur, ben, la côte atlantique. Voilà donc. Puis ensuite, ben, voilà, c'est... Voilà, comme je vous ai dit, cette cellule, une cellule orageuse. Qui pourra se former sur la Vendée et la Loire-Atlantique pour ensuite prendre la direction des Deux-Sèvres. Du Maine-et-Loire, également. Voilà. Et cette salle orageuse prendra la direction de l'Eure-et-Loire, bassin parisien, enfin, bref. Voilà. Parfait. Il n'y aura pas de rafale de vent, a priori, sous ses orages. Enfin, on va voir, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, il devrait y en avoir, normalement, mais pas vraiment fortement. Ça ne sera pas fort. Voilà. Comme je l'ai dit, cette cellule ne devrait pas s'accompagner de fortes rafales de vent. Jusqu'à 40, 45 km heure. Donc, ce ne sera pas énorme. Voilà. Voyons maintenant, au niveau des accumulations de précipitations. Ce qu'il devrait y avoir pour les prochains... Pour les prochaines... Bah, les prochaines... Comment dire ? Pour les prochaines heures. Donc, sur la Bretagne, il devrait y avoir jusqu'à 70 mm de précipitation en 24 heures. Puisque... Eh bien, sous ces fortes pluies, il devrait s'accompagner les orages. Puis, ce sera vraiment la Bretagne qui sera touchée. Mais apparemment, voilà. Également, sur le nord-ouest de la Vendée, on aura jusqu'à à peu près... 10 mm, 20 mm. Ouais, ce n'est pas énorme. C'est pas vraiment énorme. Mais bon. C'est déjà pas mal. Voilà, donc, il devrait bien pleuvoir, en tout cas, sur la Bretagne. En allant jusqu'à 60, 70 mm en 24 heures. Attendu. Donc, euh... En 48 heures, pardon. Donc, voilà. Il devrait bien pleuvoir, en tout cas, sur la Bretagne et le Quotentin aussi. Jusqu'à 30 mm d'eau. Sur le Quotentin. Donc, euh... Ben voilà. Bon, ben, c'était tout pour ce point météo, les potos. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Pour une prochaine vidéo. Bon, ciao.